L'ancien étudiant sciences politiques et lettres. Le Sylvain Desclous de seulement 50 ans s'est tourné retard vers le sein, accent aigu, ma point et pio marmaille. Suivi des documentaires The Hard Skin et de la campagne française. Toutes deux tournées préhuies sur Clalès. Lisez aussi articles réservés à dents, Great Ops. Sylvain Desclous filme un couple à l'épreuve d'un idéal politique. La politique et le pouvoir sont rarement des sources d'inspiration pour le cinéma français. Au cœur de ce monde avec des grandes échoppes. Qu'est-ce qui vous inspire tellement ? J'ai toujours pensé qu'il y avait, dans la classe politique, des hommes et des femmes qui peuvent être romantiques. Shakespeareien, beaucoup plus humain, fragile et complexe que ces animaux étranges faits seuls par ambition. Comme ils le représentent souvent. Il y a des personnages de folie qui je ne me lasse jamais. Ou Nicolas Paris. Avec Alice et le maire. Ont ouvert un chemin. Et la politique n'est plus la grande absente du cinéma français. Vous organisez un député. Un ministre et deux jeunes membres du cabinet ministériel. Tout fictif mais très réaliste. Avez-vous pris des élus pour les modèles ? Je n'ai pas atterri dans un pays inconnu. Mais j'ai raté beaucoup d'éléments. Fidons intellectuellement et produire la réflexion en jonglant. Avec un programme surchargé. J'ai donc demandé à beaucoup de. Vrais. Députés. Ministres. Conseillers. L'ex-député et le ministre Thomas Thévenoux. Qui joue dans le film. L'ancien député. Ministre et maintenant l'homme d'affaires Arnaud Montebourg. Benjamin Griveaux. Alors qu'il était encore porte-parole d'Emmanuel Macron. Magnétisme. Verticalité. Discours très structuré. Mais aussi la fragilité et les blessures qui restent. Vous avez 37,38%. Son.